Le domaine de Georges Sand à Nohans accueille une exposition d'une trentaine d'objets qui évoquent les travaux de l'artiste Georges Sand dans sa maison, tels que des travaux sur la peinture ou le dessin. C'est une collaboration du musée Georges Sand avec celui de la Vallée Noire de la Châtre. Des objets ont été prêtés pour l'occasion comme l'encrier de voyage de Georges Sand ou encore son porte-monnaie brodé. Cette exposition est présentée dans la chambre de Maurice Sand et elle est à découvrir jusqu'au 5 janvier 2020. Damien Bugeja. Manuscrits, mais aussi broderies, canevas, costumes, peintures, dessins. Autant d'œuvres qui témoignent des travaux manuels quotidiens qu'exerça Georges Sand en sa demeure. Depuis le 6 octobre, la maison de Georges Sand présente une exposition inédite. Venu des collections du Centre des Monuments Nationaux, de musées ou des archives départementales, 15 années d'inventaires minutieux auront été nécessaires pour réunir ces objets une trentaine au total. On l'entre dans l'intimité, le Georges Sand, souvent on ignore l'importance de son œuvre. De voir concrètement sa plume, ses manuscrits, c'est très parlant. De se rendre compte aussi qu'elle a cousu une centaine de costumes de marionnettes pour son fils le marionnettiste. Qu'elle a peint, qu'elle laisse une œuvre en peinture et en dessin assez énorme et assez originale. Donc on rentre vraiment dans une nouvelle facette peut-être de Georges Sand. Je crois qu'il y a Gustave Flaubert qui lui écrit « Comment faites-vous pour avoir autant de qualité ? » Alors c'est vrai qu'elle a vécu aussi les trois quarts de sa vie dans cette maison, qui est quand même retirée à l'époque par rapport aux moyens de déplacement. Donc son fils aussi est très artiste, souvent ils sont entourés de beaucoup d'artistes. Et pendant les longues veillées, pendant que l'un peignait ou elle-même peignait, eh bien elle faisait du canevas pour offrir, elle a brodé, elle a fait de la couture, elle a fait des vêtements. Aménagée spécialement pour l'occasion, l'ancienne chambre d'amis dresse le portrait de l'écrivaine. Une vie de roman, de labeur, de loisir, faite de détails et d'anecdotes parfois méconnues du grand public. Georges Sand, c'est une ouvrière de la main. Donc par moments elle souffre, elle souffre de son bras. Et nous avons deux lettres, plusieurs lettres, même ici dans les vitrines, où elle explique, même la lettre où elle explique à une très grande amie, Pauline Viardot, une cantatrice, qu'elle a changé son écriture pour essayer d'alléger un peu son bras et sa main par rapport à l'écriture colossale qui représente son quotidien. Avec 80 romans, 20 pièces de théâtre et des centaines d'articles de presse, Georges Sand restera comme un auteur incontournable du 19e siècle. Les visiteurs ont jusqu'au 5 janvier pour venir découvrir sa main à l'ouvrage.